La gratuité des soins La gratuité des soins est une ligne rouge, c'est un choix irréversible de notre pays, de l'Algérie. C'est un acquis pour notre population et c'est clairement défini dans ce projet de loi. Dans l'article 12 de ce projet de loi, c'est clairement que l'État assure la gratuité des soins et garantit l'accès à tous les citoyens à la santé. Donc c'est clair et net. La gratuité des soins n'est pas remise en cause, elle est consacrée, elle est confirmée et je dirais qu'en Algérie, notre pays, le droit à la santé est un droit fondamental, est un droit consacré même par la Constitution. Et c'est ça ce qui a été confirmé par M. le ministre à plusieurs reprises. Donc si vous permettez celui-là, vous me donnez l'occasion de répondre et de dire que toutes les déclarations, tout ce qu'on est en train de lire concernant cette gratuité de soins, nous lisons ça avec étonnement. Et puis nous écoutons ça avec beaucoup d'interrogations sur les objectifs de ces déclarations par rapport à ce principe consacré par la Constitution. Alors vous déclarez à l'instant que cette gratuité des soins est réaffirmée dans l'article 12 de l'avant-projet de loi sanitaire, adopté par le gouvernement la semaine dernière, mercredi dernier, et validé hier par le secrétariat général du gouvernement. Vous procédez aujourd'hui au tirage de ce texte de 470 articles pour le remettre aux membres du gouvernement. Alors réaffirmer le droit à la gratuité pour toutes les prestations, quelle que soit la situation financière, on n'y touche pas ? Effectivement, donc dans ce projet de loi, il y a tout un chapitre qui affirme l'obligation de l'État en matière de la santé. Il y a plus de 15 articles dans le chapitre 2 qui affirment cette obligation de l'État à garantir la santé à tous les citoyens algériens. Alors tout le monde attend ce projet de loi sanitaire. Que va-t-il apporter de plus pour le secteur ? Va-t-il révolutionner ou améliorer les prestations de santé aujourd'hui, M. Brodjouane ? Bien sûr, c'est évidemment l'objectif de l'élaboration de ce projet de loi sanitaire. Justement, c'est de répondre à tous les objectifs des pouvoirs publics en matière de la santé, à toutes les aspirations de nos citoyens, et au même temps à toutes les préoccupations de nos professionnels de la santé. Donc cette loi, vous savez très bien qu'actuellement notre secteur fonctionne avec une loi qui date de 85, donc ça fait maintenant 30 ans, et on ne peut pas continuer à fonctionner avec une loi qui a un âge de 30 ans. Qui relève de l'autre siècle. Qui relève de l'autre siècle, comme vous dites. Donc vous savez très bien qu'il y a des changements, il y a de nouvelles données, il y a des mutations qui sont profondes. Toutes ces mutations ont eu un impact direct sur la santé. Vous savez qu'il y a des données démographiques nouvelles, vous savez qu'il y a des données épidémiologiques nouvelles, il y a des maladies nouvelles. Donc le secteur de la santé doit adapter son organisation, son fonctionnement pour répondre au mieux aux attentes des citoyens. Alors on va essayer de détailler quelques aspects de cette loi, même si on n'a pas beaucoup de temps. Alors nouvelle d'un, vous parlez, M. Brodjouane, la carte sanitaire revisité. Effectivement, la carte sanitaire, pour l'expliquer, c'est un instrument de planification sanitaire. Vous savez, nous avons un pays qui a la taille d'un continent, donc la carte sanitaire permet au pouvoir public, comme il l'a expliqué M. le ministre à plusieurs reprises, de répartir d'une manière équitable toutes les potentialités et tous les moyens humains et matériels qu'a la santé. Ces moyens seront répartis en fonction des attentes et en fonction des besoins de santé de la population de chaque région. Donc notre système national de la santé, il sera appuyé sur cette carte sanitaire qui est un instrument de planification sanitaire. Alors quand vous parlez de la répartition de moyens de la santé de façon équitable, vous parlez essentiellement de certaines régions éloignées du territoire, à savoir dans les hauts plateaux, et le sud du pays particulièrement, ou toutes les régions ? Non, on parle de toute la région, on parle de toute la région. Notre objectif à travers cette loi, c'est d'offrir, c'est d'assurer une offre de santé équitable à tous les niveaux. Par exemple ? Au niveau du sud, par exemple, actuellement, le jumelage, par exemple, il est consacré dans ce nouveau projet de loi. Ça permet la mutualisation de nos moyens, la mutualisation de nos moyens, et ça permet aussi aux citoyens dans le sud et partout d'accéder à cette offre de soins qui doit être équitable partout et adaptée aux besoins de santé de la population. Mais justement, par rapport à cette question, par rapport à l'adaptation des moyens de la santé, le sud, les hauts plateaux, pour la disponibilité des médecins, qu'est-il prévu pour le service civil ? Est-ce qu'il est maintenu, renforcé, amélioré à la faveur de cette loi adoptée ? D'abord, justement, pour répondre à toutes ces disparités en matière de l'affectation, la repartition des médecins spécialistes, il y a donc cette loi. Le ministère de la Santé a envisagé plusieurs solutions. La première solution, d'abord, c'est le jumelage. Le jumelage et le parrainage, ça permet de mutualiser les moyens et d'utiliser les compétences du nord au niveau du sud, etc. Pour ce qui est de service civil, au niveau de ce projet de loi sanitaire, elle est, c'est un principe qui a été aussi consacré, mais avec beaucoup plus de motivation pour le personnel, avec beaucoup plus d'équité, etc. Alors, elle assure cette loi la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé, puisque nous savons que dans la loi de 1985, le public n'existait pas. Effectivement, actuellement, nous avons une offre de santé au niveau du privé. Vous savez, donc, actuellement, nous avons plus de 34 000 praticiens, c'est ce qu'a confirmé M. le ministre à plusieurs reprises, c'est 34 structures de santé dans le privé. Cette offre de soins, qui doit impérativement être intégrée dans le réseau de soins, dans la carte sanitaire nationale, doit participer, doit être un appui complémentaire pour notre système national de la santé. Donc, dans cette loi, il y a tout un chapitre qui a été consacré au privé, pour que ce privé soit une partie intégrante dans notre système national de la santé. Il sera intégré dans le réseau de soins, il sera une partie de notre organisation sanitaire. Il sera contrôlé, il sera suivi, il sera accompagné. Donc, il est investi d'une mission de service public, comme le prévoit cette loi. Alors, pour le temps complémentaire, petit prévu. Pour le temps complémentaire, actuellement, vous savez très bien que nous avons un secteur public qui offre toutes les conditions, toutes les bonnes conditions pour exercer la profession médicale. Et nous avons un secteur privé qui est là et qui est une partie intégrante dans notre organisation nationale de la santé. Donc, il faut que ça soit clair. Donc, il y a des choix à faire. Donc, le principe de l'activité complémentaire a été supprimé dans ce projet de loi. Alors, le temps complémentaire supprimé, il y a eu déjà une décision qui a été prise par le ministre. Mais le temps complémentaire interdit. Pourtant, on a tous eu et suivi dans les médias les coups de gueule du ministre qui dénonçait cette pratique clandestine autorisée malgré son interdiction. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un décalage entre la tutelle qui dicte des orientations et leur application concrète sur le terrain ? Ce que vous dites maintenant, c'est... Vous êtes l'inspecteur général mieux placé pour le savoir. Vous savez très bien, donc, cette pratique, si le ministre de la Santé a décidé la suppression de cette activité complémentaire. Justement, cette décision vient comme étant une réponse par rapport à tous ces dépassements qui ont été enregistrés. Et vous savez très bien, maintenant, notre organisation sanitaire, elle est donc principalement appuyée sur les principes de contrôle et de l'évaluation. Dans cette nouvelle loi, il y a carrément le conseil d'évaluation et d'audit. Donc, la mission de contrôle, ça fait partie des fondements de notre organisation nationale de la santé. Et les exemples, vous les avez. Il y a eu beaucoup de fermetures. Il y a eu des inspections continues. Et c'est la raison pour laquelle cette activité complémentaire a été supplée. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les orientations dictées par la tutelle, le ministère de la Santé, sont scrupuleusement appliquées sur le terrain ? Certains constatent des décalages. Et on a vu des reportages à la télévision, ont montré des situations de délabrement total au niveau des hôpitaux. Les urgences qui ne fonctionnent pas, parce que certains médecins sont toujours en congé, M. Brodjouane, et on a diffusé le sujet hier sur nos ondes. Comment se passe aujourd'hui cette situation ? Comment peut-on ne pas réagir ? Ce qu'on est en train de faire au niveau du ministère, c'est notre travail, c'est notre boulot quotidien. Lutter contre ces imperfections, lutter contre les dysfonctionnements, c'est le travail de tous les jours de notre tutelle. La santé n'a pas de prix. Quand il n'y a pas de prise en charge, il y a mort d'homme. La santé n'a pas de prix, effectivement. Les sorties du ministre, les sorties de tous les cadres de l'administration centrale, vous êtes en train de les constater. Vous êtes en train de sortir, les journalistes sont en train de sortir avec M. le ministre. Et vous êtes en train de constater que le ministère de la Santé est plus présent actuellement sur le terrain. Et justement, l'objectif, c'est de lutter contre tous ces fléaux un peu qui altèrent l'image de la santé, tout en précisant que notre secteur a réalisé beaucoup d'acquis. Parce que c'est facile de dresser ce tableau noir et de dire que les choses ne marchent pas et tout. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'acquis en matière de la santé. Nous avons un système national de santé qui assure plus d'un million d'accouchements. C'est des millions de consultations et de centaines de milliers d'interventions chirurgiques. Tout ça est assuré. Mais on conçoit très bien que nous sommes dans un secteur, même si on réalise 99% de choses positives, il se fait de rater un cas pour dire qu'il y a des problèmes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de lutter contre tout ça. Et c'est pour ça que la mission de contrôle et de l'inspection fait partie des fondements maintenant et des fondements de notre organisation nationale. Mais juste un moment, M. Berdjouane, par rapport à cette question, vous parlez des situations qui altèrent l'image de la santé. Mais il s'agit aussi de vie d'homme. Alors nous avons des internautes qui nous ont contactés sur notre page Facebook. Ils disent qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation de non-assistance à personne en danger. Quel est votre commentaire justement par rapport et précisément sur cette question ? Comment améliorer notre système de santé ? Mon commentaire est le suivant. La déontologie et la moralisation de la profession médicale est une priorité pour le ministère de la Santé. Dans ce nouveau projet, vous allez trouver qu'il y a tout un titre complet qui comporte des chapitres et des articles qui ne parlent que de l'éthique et de la déontologie. Donc la moralisation de la profession médicale est une obligation pour tout le monde. Il faut l'adhésion de tout le monde pour que ça réussisse. Mais le ministère de la Santé est toujours là. Il est derrière pour que l'acte de soins qui est prodigué aux citoyens soit sécurisé et qu'il soit aussi de qualité. Alors vous avez parlé de fermeture de structures de santé, des inspections qui se font de façon inopinée. Quel est le résultat aujourd'hui ? Est-ce que la situation pour autant s'est améliorée ? M. Barot-Jouen. Nous sommes en train de faire des visites. Notre ministre est en train de passer au niveau... Mais est-ce que c'est suffisant, M. Barot-Jouen ? Mais bien sûr. Il faut visiter ou il faut agir ? Mais d'accord, mais la réforme c'est un processus continu, c'est un combat continu. Il n'y a pas un système national de santé dans le monde, là où il n'y a pas d'imperfection. Maintenant, notre goulou, c'est d'aller de l'avant, c'est de changer les choses, c'est de changer un peu ses comportements, d'avoir cette adhésion de toute la population, parce que le comportement de la population est un facteur fondamental justement pour la réussite de toute la réforme qu'on est en train d'engager au niveau de la santé. Qu'est-ce qui sera fait à l'avenir avec les fermetures de ces structures de santé, ces inspections ? Est-ce qu'on peut avoir par exemple des bilans de ce qui a été fait ? Il y a aussi les infractions qui ont été essentiellement relevées, parce qu'on les voit et on les vit au quotidien. Tout le monde s'adresse à l'hôpital, tout le monde s'adresse aussi à une clinique. Vous voulez parler uniquement de la partie de la sanction ? La sanction elle est là, la répression elle est là, le contrôle est là. Mais le ministère de la Santé aussi, son rôle aussi c'est d'accompagner, c'est de suivre, c'est d'encourager, c'est de féliciter toutes ces bonnes compétences, tout ce personnel qui est en train de faire énormément de choses. Ils sont en train de réaliser des progrès en matière de la santé, il y a des maladies qui étaient de ressort de l'étranger dans le passé. Actuellement toutes ces maladies, toutes ces pathologies sont prises en charge au niveau national. Ce que l'Algérie est en train de faire en matière de cancer, il n'est fait nulle part dans le monde. Alors qu'est-ce qui sera fait encore et davantage pour améliorer notre système? Pour améliorer notre système national de la santé, on pourra parler de l'ensemble de cette batterie de mesures nouvelles et innovantes, voire même rationnelles que ce nouveau projet de loi sanitaire va apporter. Vous savez actuellement que la planification sanitaire est un élément fondamental. Donc on est en train de parler de la hiérarchisation de soins et le ministre de la Santé l'a confirmé à plusieurs reprises. Il a dit la nécessité de revenir au médecin référent. Il faut lutter aussi contre le gaspillage. Il faut qu'il y ait une traçabilité dans la prise en charge des malades. C'est la raison pour laquelle le principe du médecin référent est consacré. Le principe de la hiérarchisation de soins est aussi un élément nouveau au niveau de la santé. C'est un fondement dans notre système national de la santé. La modernisation de la gestion de nos établissements et l'introduction de l'ensemble de nouveaux instruments dans la gestion. La carte électronique par exemple de la santé, c'est un moyen de moderniser un peu la santé. Le dossier électronique du malade, c'est un moyen. Le jumelage et le parrainage, c'est un moyen de mutualiser aussi les moyens. Tout ça, donc actuellement, vous savez, le principe pour l'hospitalisation à domicile, maintenant, elle a un ancrage juridique dans cette nouvelle loi. Et puis, il y a tout un dispositif qui a été introduit aussi pour tout ce qui est biotique, donc tout ce qui est relatif à la transplantation des organes, à l'hospitalisation de domicile. Tout ça, donc, viendra en forme de mesure. Ces gros CHE aussi vont renforcer davantage encore ces prestations aujourd'hui. Je tiens à vous dire qu'en matière des infrastructures, l'Algérie a réalisé un programme énorme. Il a réalisé un programme énorme. Si on parle de 2014, plus de 58 blocs d'urgence ont été reçus au niveau des centaines de polycliniques et de centres de santé. Donc, l'effort de l'État en matière de l'infrastructure, il est là. Nous n'avons pas un coin, nous n'avons pas un village là où il n'y a pas un centre de santé. Pour les structures de proximité, quel rôle à l'avenir, M. Brodjouane, pour un peu décharger les hôpitaux ? Vous savez, donc, pour justement la réhabilitation des structures de proximité, ça a été la priorité numéro une de notre ministre de la Santé. La première mesure prise par notre ministre était l'externalisation des consultations de l'hôpital vers ces polycliniques. C'est une façon de réhabiliter toutes les activités de ces polycliniques. Les dernières instructions qu'il a données, nous avons cette année, suite à cette instruction, des centaines de polycliniques qui fonctionnent actuellement en H24. Elles fonctionnaient jusqu'à 20 heures, maintenant ça fonctionne jusqu'à 24 heures sur 24. Et des instructions ont été données pour d'autres et toutes ces infrastructures de proximité au moyen d'exploration, à savoir la radiologie et le laboratoire, pour donner plus de crédibilité à ces structures. Alors, vous misez sur la qualité des soins, une loi, parce qu'une loi, si elle n'est pas portée par les hommes, elle ne servira absolument à rien. M. Brodjouane, vous le savez mieux que moi ? On le sait, je partage entièrement votre avis, etc. C'est pour ça qu'au niveau de cette loi, les professionnels de la santé, c'est clairement dans ce projet de loi, il y a la sécurité qui est assurée pour eux, il y a toutes les conditions nécessaires qui sont données à tous ces professionnels de la santé. Il y a le volet aussi formation qui est non seulement un droit pour les professionnels de la santé, mais c'est aussi une obligation. M. Amar Brodjouane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en espérant vous avoir une autre fois pour développer d'autres aspects. Merci. Sous-titrage ST' 501